Contre la corruption ? J'appuie totalement la position de mon confrère Gabel Lund. Nous sommes en train d'aurer déjà de préparer un mécanisme d'accompagnement du président élu dans le secteur de la défense des intérêts du peuple congolais pour barrer la route aux corrupteurs et aux corrompus. Nous n'entendrons pas longtemps. Si nous devons attendre longtemps, nous allons vivre l'avant les élections et l'après les élections. Nous nous sommes battus pendant 36 ans pour avoir un gouvernement responsable qui viendra rééduquer la corruption. La seule possibilité de baliser les secteurs des investissements, c'est fermer le tuyau de la tricherie, de la corruption, des évations fiscales, de collage, de fraude fiscale. Ce sont des mécanismes qui empêchent aux grands investisseurs de venir dans un État responsable. Alors que les attentes sont multiples pour notre peuple. Et si nous ne savons pas renflouer les caisses de l'État avec ceux qui partent dans les postes des individus, 100 jours, 200 jours, ça ne sera pas une très bonne chose pour nous qui, aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Notre discours doit être un discours rassembleur mais un discours aussi punitif pour ceux-là qui s'aborderont le combat du président Félixi Sekedi qui est celui d'instaurer un État de droit. Un État de droit, c'est baliser le chemin pour les investissements en combattant la corruption, la fraude fiscale, l'impunité dans son ensemble. Merci, merci Sylvain Moutoumoulou. Michel Moussémé, avant que je passe la parole à Christian Mouleka, Michel Moussémé, vous étiez là au Palais de la Nation. Nous étions là, nous avions tous entendu la clameur populaire qui disait « Félix, attention, papa a dit, le jour où vous serez au pouvoir, le peuple d'abord ». Ça rejette, en fait, les interventions que je viens d'entendre tout à l'heure. Oui, exactement. Je pense qu'on ne peut pas postuler à un poste aussi élevé si on veut travailler pour sa propre poche ou pour sa propre famille. Je suis très content qu'il ait dit que sa victoire n'est pas la victoire d'un groupe contre un autre, d'un camp contre un autre, que ce n'est pas la victoire des Balouba. Il est le Moulouba, chacun vient de quelque part. Il est le chef de l'État de tout le monde. Et je suis content qu'il ait déjà attiré l'attention des gens pour dire qu'il se met à la disposition de tous les 80 millions de Congolais et des Congolais. Le souhait le plus ardent pour moi, c'est quoi ? C'est que la sécurité revienne très rapidement. Et si la sécurité revient, je crois que les milieux ruraux vont redevenir fiables et attractifs pour désengorger les villes. Parce que plus les gens fouillent l'intérieur du pays à cause de l'insécurité, ils viennent gonfler les villes, et c'est l'insécurité urbaine qui naît. Et je crois qu'en même temps, le président Félix Tshisekedi ne viendra pas balayer devant notre maison. Je crois que c'est une question de comportement. C'est une nouvelle attitude que nous devons adopter pour l'aider effectivement à joindre les objectifs qui s'est tracés. Il a donné la vision, il va l'impulser cette vision, quitte à nous à chacun de 80 millions de Congolaises et de Congolais d'apporter sa pierre à l'édification. Cette mentalité, je pense à quoi ? Même dans les petits faits quotidiens, il y a les feux de signalisation. Les feux de signalisation, ça veut dire quand c'est rouge, on passe, et quand on ne passe pas, quand c'est vert, on passe. Il faut respecter ça, quel que soit votre niveau, quel que soit votre rang. Et vous avez vu qu'il y a eu deux moments de l'histoire de notre pays où il a suffi que quelqu'un soit nommé à un poste élevé, que les choses redeviennent normales. Nous devons redevenir un pays normal, fréquentable. Quand on a nommé Tshisekedi, premier ministre pendant les trois mois, les choses sont redevenues normales, on a senti qu'il n'y a pas eu de coup de fouet, il n'y a pas eu d'ordonnance, il n'y a pas eu d'écrit, mais chacun s'est dit, tiens, les choses redeviennent normales, nous devons apporter notre contribution à l'édifice. Même avec l'arrivée du musée, quand le musée est arrivé, ce pays était transformé complètement. Les mamans au grand marché s'amusaient à transporter des fagots de dollars sur la tête. Ils disaient, mais... Et il n'y avait plus de voleurs. Et chacun, même les combistes qui étaient au niveau du château, la plupart, on a découvert ça, que c'était des étudiants. Ils sont rentrés, ils ont regardé les auditoires, parce que les choses redevenaient normales. Je souhaite donc que tout redevienne normal, mais ce n'est pas le président Tshisekedi qui va curer les carnivaux, à la Gombe, ou à Lubumbashi, ou à Bukavu. Il faut absolument responsabiliser chacun au niveau où il est, à partir de la famille, à partir de la maison. Merci, Michel Moussémé. Christian Mouleka, vous êtes coordonnateur de la dynamique de politologue de la RDC. Si vous étiez demandé de garder ça un moment au président de la République, il en sera le contenu ? Je dirais que la santé, il est énorme. Je veux juste ajouter à ce que M. Michel a dit. Moi, je pense que la première réforme, elle est d'abord culturelle. La lutte contre la corruption n'est qu'une partie de la réforme culturelle qu'il faut mettre en œuvre. On peut bien voter les lois, mais le problème, c'est l'homme comme on est. Notre rapport à l'État, notre rapport aux biens publics, notre rapport à l'autorité, qu'il faut changer. Et ça passe par, de mon point de vue, un leadership éthique. Nous avons besoin d'un leadership exemplaire, éthique et ferme, qui commence par balayer d'abord lui-même autour de lui, pour donner l'exemple aux autres. Parce qu'on peut bien menacer avec les sanctions, mais lorsque l'exemple ne vient pas d'en haut, ce serait difficile pour que l'infrastructure en bas obéisse. Nous avons besoin d'un leadership éthique exemplaire, et qui donne l'impulsion par l'exemple d'abord, ensuite un leadership du travail. Parce qu'il y a longtemps que le communier travaille plus. Aller dans nos services publics, vous voyez le temps que nous mettons, non pas au bureau, mais au travail. Nous avons un peuple qui a abandonné depuis longtemps le travail, il faut remettre le communier au travail, et ça passe d'abord par des réformes culturelles, qui ne doivent pas s'éliminer par des lois, mais également par une réforme de notre environnement culturel, notre mentalité, et ça démarre un travail vraiment de fond qu'il faudra mettre en place. Finalement, le défi qu'il attend, moi je pense, c'est un défi de gouvernance. UDP sera 37 ans de lutte dans l'opposition, aujourd'hui c'est un parti qui est au gouvernement, le choix des collaborateurs, le choix des animateurs, appelle à d'autres types de qualités que le combat politique qu'on a mené, et ce sont les premiers choix qu'il fera, qui détermineront les 5 prochaines années. Parce qu'il faudrait non pas sacrifier la technocratie en récompensant, je comprends qu'il y a eu le combat politique, mais uniquement en récompensant les politiques, mais il faudrait récompenser à la fois, trouver un équilibre entre le politique et les technocratiques, parce qu'il y a des dossiers sérieux qu'il faut régler. Et c'est pour cela que le discours sur la coalition, sur l'ouverture de l'esprit, sur ce gouvernement du national trouve tout son sens, parce qu'il y a de l'expertise partout, qui a servi dans le passé, mais qui peut, sous un leadership, et sous une conduite ferme, porter de l'expérience pour le pays. Nous avons besoin de cette expérience-là, et ça ne peut travailler que sur un nouveau leadership, donc sous une nouvelle vision, pour apporter l'expertise qu'il faut. Sinon, nous allons prendre certainement des collègues, des compagnons de lutte, mais qui n'auront peut-être pas la technicité qu'il faut pour mener la conduite de l'État au niveau où nous le voulons. Parce que le peuple, on n'atteindra pas cinq ans. Le peuple attend aujourd'hui. Si vous avez vu le peuple chanter, dire que papa a dit le peuple d'abord, parce que le peuple attendra demain. C'est dans le 100 jours, c'est dans le 6 mois, qu'on jugera de l'action. Béni, c'est demain qu'on attend. Et j'ai apprécié que le chef d'État, directement, est venu autour de lui, le Conseil de la Défense, pour prendre à main l'action sécuritaire. On attend des réponses immédiates. Il faut donc trouver l'équilibre entre, d'un côté, les politiques, mais de l'autre côté, les techniciens, qui peuvent l'aider à mettre en application. Très rapidement, son coup. Christian Mollica est déjà dans la composition des animateurs de l'exécutif. Militantisme, oui, mais technicité aussi, quand même. Vous savez, ces discours, quand il parlait, il m'a arraché un petit sourire en coin. Parce que vous savez, vous avez des individus qui, 36 années durant, sont parvenus à dénicher que les gens qui étaient là étaient incapables, étaient incompétents. ils ont conduit les pays à la ruine. Peut-on continuer à considérer ces gens-là, qui ont conduit les pays à la ruine, comme ayant une certaine expertise et une certaine expérience, que ceux-là, qui ont eu à découvrir qu'ils n'avaient ni expérience, ni expertise, et ils se sont mis dans un combat implacable, systématique, pour que les choses changent. Moi, je crois que c'est un discours qui ne tient plus. Et il y a, au sein de ces individus, qui se sont battus pendant autant d'années, des gens qui ont une grande expertise du fait d'observer les insuffisances des autres. Parce que... Vous n'avez pas droit à l'horreur, vous voulez dire. Tout à fait. Parce que nous sommes imbibés, nous sommes remplis de toutes les insuffisances des autres que nous avons observées. Parce que nous avons eu à les dénoncer. Parce que si nous n'avons pas dénoncé les insuffisances des autres, on n'en serait pas arrivé aujourd'hui. Tout le monde est presque d'accord qu'il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit, que le chantier est énorme. Le travail à abattre, c'est un véritable travail des titans. Pourquoi est-il un travail des titans s'il y avait des gens avec expertise ? Là, je pourrais rejoindre le propos de mon feu président. Sorti à l'occasion de la collation des grades en 1964 des étudiants de l'ENDA. Le diplôme n'est qu'une présomption du savoir. Mais si on appartient à un sans-bête, même après cinq d'autorat, on n'en demeurera pas moins bête. C'est une situation un peu à laquelle nous sommes en train d'assister. C'est bien qu'il est toujours agréable que quand quelqu'un vient, que l'on essaye de lui apprendre comment faire des petits pas. Un pas, s'épose après l'autre. Je reviendrai à ce que M. Michel Moussema a dit tout à l'heure et ça, c'est fantastique. Et si, réellement, Félix s'inscrit dans la logique de la réussite de son mandat, s'il ne pense pas à la réhabilitation de la famille en tant que cellule inéluctable des bases de toute socialisation, eh bien, on va tout droit au mur parce que la vie sociale, la vie dans notre société, comme M. Michel Moussema l'a dit tout à l'heure, c'est fait des petits gestes, des tout petits actes quotidiens. C'est ça. Alors, quand on met ces petits actes, ces petits gestes, les uns aux côtés des autres, vous créez une grande civilisation. Bon, il est certes vrai, nous avons commis des erreurs. Là, je vais rejoindre mon frère Christian pour dire que on ne devient jamais une grande nation si l'on ne passe pas par le baptême de ses erreurs. Toutes les grandes civilisations, et c'est un peu ça la grande valeur du discours du 24 janvier, parce que Félix a cherché à faire voir que moi j'arrive, je n'inventerai pas la roue. La roue existe. Et comme la roue existe, on ne fait pas table rase parce que c'était ça la conséquence de tout ce que nous avons connu. Il y a des choses, comme il l'a dit, il y a des personnes, il m'a même semblé entendre M. Caméret faire allusion à la chose hier, qu'il y a de personnes que nous pourrions écarter, mais nous n'écarterons pas tout le monde. Justement, parlant de M. Vital Caméret, le président a alloué son sens de l'effacement pour l'intérêt national, et déjà hier, on a assisté à la remise de reprise, c'est le nouveau directeur de cabinet, pour vous, M. Loulendou, c'est un choix judicieux, pensez-vous ? Je voudrais quand même placer un petit mot avant rapidement de répondre à la question, par rapport à ce que M. Freddy venait de dire tout à l'heure. Féli, plutôt. Féli, Féli, venait de dire tout à l'heure. J'ai dit tout simplement notre pays est à l'agonie. Lorsqu'un pays est à l'agonie, on n'a pas besoin de médecins stagiaires. On a besoin des gens qui ne viennent pas faire les stages. On veut des gens d'expérience jeunes ou vieux pour apporter des solutions. C'est important, il faut considérer que le pays est à l'agonie. Si on continue à faire la même chose en mettant de côté l'expérience nécessaire pour sauver les vies humaines qui sont en danger, les mêmes causes produisant les mêmes effets. On pense que cinq ans, c'est beaucoup, mais en réalité, cinq ans, c'est demain. Donc, les travails commencent aujourd'hui avec des gens qui connaissent les dossiers. Concernant la question que vous me posez tout à l'heure par rapport au président national de l'Union pour la Nation congolaise, l'honorable Vital Kamere, c'est quelqu'un d'une grande expérience politique. Il connaît les pays, il connaît les problèmes du pays, c'est une chance pour le président Félix Tshisekedi d'être entouré par quelqu'un qui est l'un des connaisseurs de la République et des dossiers de la République. Et je pense... Et des acteurs. Oui, oui, je pense qu'effectivement, là, il tape encore fort, ça veut dire qu'il est bien entouré, parce que, en dehors du président Vital Kamere, qui est un politicien avéré, bien connu dans ce pays, pour sa connaissance de dossiers du pays, pour la connaissance des problèmes également du pays, un pacificateur, comme on l'aime bien l'appeler, qui n'a pas un esprit révanchard, etc. Mais vous avez aussi... Il a dit d'ailleurs que ce n'est pas le moment de fêter, donc l'heure est au travail. Vous avez vu que nous avons été modestes, on ne s'est pas mis là-bas avec du champagne, parce que pour nous, la gouvernance cash, c'est une gouvernance des responsabilités. Si nous faisons la même chose que les autres, les conséquences seront les mêmes. C'est pour cette raison que nous n'allons pas nous adonner à un exercice qui consiste à dire oui, nous sommes là également, c'est notre tour de manger, non, c'est le tour de travailler pour qu'effectivement les résultats soient là. Mais en dehors du président Vital Kamere, un homme des grandes expériences, et là aussi un autre technicien, Eberan, que beaucoup ne connaissent pas, etc., moi je le connais très particulièrement, c'est un monsieur brillant, professeur d'université, je suis avec lui à l'université de Kinshasa, il pourra également être d'une importance. Donc, déjà, les décors qui sont plantés en termes des collaborateurs, il faut dire que le président Félix Tisekedi continue à frapper et je pense qu'il va surprendre beaucoup de gens dans la mesure où, là où les gens attendaient l'échec, mais c'est la réussite qui va venir parce qu'il sait par où il faut appuyer pour que les choses décollent dans ce pays. Je rappelle à nos téléspectateurs qui nous prennent en cours que c'est l'émission Forum Cé l'actualité, nous sommes en train de décortiquer le discours du président de la République lors de son investiture, la réalisation nous fait signe que nous allons bientôt atterrir et je voulais faire le tour de table pour passer la parole, ça passe très vite, pour passer la parole à tous nos invités et en deux minutes si vous étiez demandé de conclure l'émission, M. Christian Molica. Je dirais qu'il faudrait que le nouveau président maintienne le cadre tel qu'il a commencé, l'assemblement, maintendu vers l'opposition, un choix équilibré des collaborateurs parce que M. Caméret représente l'Est de la République où il y avait Jadé Arié et lui-même et les professeurs libérants si on politique représente le bandou et donc c'est déjà le choix assez équilibré et qu'il faut continuer dans l'ouverture pour permettre de passer que nous ayons une stabilité nécessaire à la relance de l'économie mais également il faudra penser à une offensive diplomatique forte. On a vu comment notre environnement extérieur a réagi aux derniers événements. Il faudra très rapidement avancer à une offensive diplomatique qui permette au nouveau pouvoir également de rétablir les relations diplomatiques avec notre partenaire traditionnel. Très bien. Excusez-moi. Féli Formba. Oui. Non, j'aimerais d'abord faire un petit contre-pied à mon voisin de droite qui ne m'a peut-être pas très bien saisi. Je ne voulais pas ou je n'ai pas eu à dire que la République étant en agonie il faut aller sortir les enfants de l'université pour les amener à travailler. les dossiers connus de la République ce sont des dossiers simples. Il ne faut pas de la mystification. La République démocratique du Congo est très habituée dans la mystification. Et quand on fait de la mystification on oublie de faire l'essentiel. On cherche toujours à impressionner. On n'impressionne pas un peuple mais plutôt on évolue avec le peuple dans ce que l'on est en train de faire. s'il m'était donné de conclure l'émission je dirais tout simplement que ce qui vient d'être commencé le tout mon cher Christian je pourrais peut-être récupérer ses propos une gouvernance de l'éthique. C'est un problème aujourd'hui un problème d'éthique. On a toujours dit que le problème du Congolais était le problème de l'usage de la raison. C'est-à-dire notre philosophie est une philosophie des défaitistes. Alors quand on a une philosophie des défaitistes on ne sait pas faire avancer la raison. Il faut avoir une philosophie de la mentale de gagnant. Merci Philippe en bas. Sylvain Motobo. Oui s'il faudra que je donne la position quant à la conclusion pour clore cette émission je rappelais que les grands sociologues disent que l'effet social était totale et globale dans la mesure où le problème du Congolais est dans une grande globalité de la recherche rationnelle des solutions. A cela je dirais que le président de la République Félix à donner au peuple congolais des solutions rapides. Et pour y arriver il faut qu'il y ait une grande différence entre la gestion de l'U2P comme parti politique et alors parti de masse et la gestion de la chose publique. La gestion de la chose publique aménérer à compter ou à choisir des gens capables et compétents pour soutenir ces actions. Lesquelles actions entrent dans la globalité de la recherche rationnelle de la solution pour le Congo. Nous ne savons pas aujourd'hui énumérer tous ces problèmes qu'a le Congolais mais en tant que leader combattant de la liberté et de la résistance aujourd'hui au pouvoir je sais qu'il faut commencer par la justice au-delà de la justice le développement par l'agriculture le secteur agroalimentaire c'est ces deux secteurs qui ameneront d'abord vous n'excluz pas la santé l'éducation je l'ai dit quand je parle du développement intégral la santé fait partie je l'ai dit dans mon introduction télévision tout à l'heure maintenant ici je parle de secteur prioritaire c'est assainir la justice et aller vers le développement sous le plan agroalimentaire vous savez que nous avons des greniers agricoles ici qui sont aujourd'hui en lambeaux à travers toute la république linéaire quasiment non fonctionnelle à Yangambi à Yangambi à Ndangika et partout ailleurs à la république vous avez Kanyamak qui fait partie aussi des greniers agricoles de la république vous avez les grands centres qu'on a appelé par M. Kabila le service national c'est là où nous attendons merci monsieur Sylvain Moutombo Gabin Loulendou votre conclusion très rapidement la conclusion c'est que l'agriculture priorité des priorités mais pour cela il faut que il y ait un outil pour appuyer l'agriculture il ne suffit pas de dire l'agriculture priorité des priorités mais nous mettons combien pour l'agriculture raison pour laquelle il nous faut absolument une banque agricole ou en tout cas un fonds agricole le plus rapidement possible vous êtes applaudi par M. Sylvain Moutombo le plus rapidement possible il a apporté une autre paire de manche de l'entreprise parce que justement la banque agricole ne serait pas une nouveauté dans ce pays en plus pour la relancer attend il faut la relancer M. Gabin nous l'a donné à la parole M. Gabin nous l'a donné à la parole attendez ce n'est pas une nouveauté pour le moment il n'existe pas il faut avoir une banque agricole parce que c'est un outil à l'appui à l'agriculture dans la mesure où nos mamans nos papas peuvent être régroupés en coopérative pour obtenir des crédits et continuer à travailler avec de moyens appropriés en même temps c'est un outil pour la réhabilitation de routes et des certes agricoles pour l'évacuation de ce que nous produisons vers les centres de consommation c'est important sinon nous allons rester dans le mot oui priorité des priorités mais en même temps on ne fait rien pour arriver à cela en fin de compte nous avons également besoin de la paix dans ce pays regardez ce qui se passe à Bénibou c'est inacceptable il faut absolument que les groupes armés puissent être maîtrisés que l'état puisse exercer sa puissance sur l'ensemble du territoire national de telle sorte que quand vous avez un climat de paix vous avez les investisseurs qui viennent et quand les investisseurs viennent les secteurs privés a toute sa place et les gens vont avoir du travail etc. donc en même temps aussi tenir compte du fait que nous avons aujourd'hui des matières comme le coltan le lithium le cobalt qui vont être vraiment l'enjeu pour les développements de l'automobile à l'horizon 2030 2035 parce que certains beaucoup de pays du monde se sont donné une échéance pour abandonner les véhicules diesel ou à essence etc. donc nous sommes au coeur et profitons de tous ces éléments pour qu'effectivement notre pays se développe mais j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas construire une nation si on ne se base pas sur la moralité et la compétence des gens merci les gens immoraux sans compétence et bien ne produiront rien merci Michel Moussé-Médiaoué pour boucler la boucle oui pour boucler la boucle je voudrais dire que tout celui qui combattra le tribalisme dans notre pays il va réussir et Félix Tshisekedi a promis de combattre ce mal qui ronge notre pays c'est un cancer le tribalisme et on a vu au lendemain des élections le pays a failli exploser donc il y a une présomption de réussite dans le chef du président Félix Tshisekedi pour autant qu'il a promis de combattre le tribalisme le népotisme les injustices deuxièmement il a promis quelque chose d'extrêmement important on a dit ça ici c'est de mettre c'est de bâtir un Congo chaque Congolais à sa place qu'il mérite la place qu'il mérite il faut souligner ça il ne faut pas mettre à la tête des institutions des danseurs des flatteurs des gens qui viennent lui caresser le poil le caresser dans l'essence du poil ces gens ils ne sont pas productifs ils sont usibles il faut prendre des gens qui produisent troisièmement il faut que l'argent circule dans les secteurs productifs il ne faut pas que des gens aillent la banque centrale avec des camions qu'on leur donne de l'argent parce qu'ils ont loué ils ont chanté le chef de l'état parce que cet argent va dans un secteur qui n'est pas productif comme Félix Shisekedi a promis de combattre tout ça en tout cas tous les Congolais devraient être derrière lui et nous présumons qu'il va réussir voilà c'est ma conclusion pas de culte de personnalité pas de dialogue vous savez à quoi ça sert qu'avant le journal télévisé il y ait la parole du président la parole du président elle ajoute quoi à l'évolution du pays pourquoi il y a une chanson révolutionnaire avant le journal télévisé ça nous avance à quoi nous on est vieux des vieux de la télévision on sait ce que nous disons enfin je demande au président Félix Shisekedi parce qu'il a promis de combattre le tribalisme il y a quelque chose qui me tient à coeur il faut éliminer ce système des gouverneurs originaires parce que les gouverneurs originaires ils sont empêtrés dans des conflits tribaux ils ne savent pas où aller la territoriale des non-originaires et je voudrais vous dire Takizala s'il était vivant il aurait été élu à Bukawo à Lumbashi vous avez vu Kondevilakikanda il a été élu à Goma pour ce qu'il a fait pas pour ce qu'il est il a été élu à Goma moi je crois des gens comme les Koyagi Allo les gens comme les Monosiba auraient été élus ou Jonas Moukamba aller à Mbandaka aujourd'hui le héros de Mbandaka c'est Jonas Moukamba merci merci Michel Mousséme merci Sylvain Moutombo Christian Molleka Gabin Loulendou et Félif Amar merci amitié spectateurs pour votre attention bonne soirée à la prochaine occasion Sous-titrage Moukamba Sous-titrage ST' 501